Un couple d'influenceurs accusés d'actes de barbarie sur son chiot de quatre mois, la Fondation Assistance aux Animaux a pris en charge vendredi le chiot, dont le corps était parsemé de fractures. Elle a déposé plainte contre les propriétaires des influenceurs. Le parquet de Pontoise, Val-d'Oise, a ouvert une enquête, un petit être en très mauvais état général. La Fondation Assistance aux Animaux a annoncé ce lundi dans un communiqué avoir recueilli vendredi dernier un chiot de quatre mois. L'animal, un American Staffordshire Terrier, a été récupéré par des policiers de la BAC chez un couple d'influenceurs à Argenteuil, Val-d'Oise, à la suite d'un signalement, selon la Fondation Assistance aux Animaux. Le jeune chien, non identifié et rebaptisé Hope, a subi de graves sévices, maigrelettes et malnutries, boiteuses par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d'acide. Pendant combien de temps et comment ces bourreaux se sont télacharnés sur elle ? S'interroge la Fondation, indiquant que le bilan vétérinaire a également révélé des plaies et édèmes visibles, des fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou, des doigts de ses pattes et des anciennes fractures sur les côtes et les pattes. Le communiqué de la Fondation Assistance aux Animaux, nous avons accueilli un chiot de 4 mois ayant subi des actes de barbarie sans nom. La photo parle elle-même, l'animal était formé par les coups. La Fondation Assistance aux Animaux a déposé plainte et prend actuellement soin de cette petite victime. Enquête ouverte, la Fondation Assistance aux Animaux a porté plainte contre les propriétaires, les influenceurs Hope et Rocafresh Rap Queen, déjà défavorablement connus des services de police. Le canidé est visible dans un clip de rap mis en ligne il y a deux semaines sur la chaîne YouTube de Rocafresh Rap Queen, qui compte plus de 18 000 abonnés, selon BFM TV et TF1 Info, le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour « actes de cruauté envers un animal ». D'après le Parisien, le couple d'influenceurs doit être convoqué par la police, Hope a de son côté été placé en famille d'accueil, invité sur le plateau de TPMP, où ils ont brillé par leur absence les accusés donnent leur version des faits. Écoutez attentivement, et ce sera à vous d'en tirer vos conclusions. Roca et Roca, l'état dans lequel a été retrouvé le chien, n'a rien à voir avec eux. Ils disent qu'ils s'en sont toujours très bien occupés, concernant les traces d'acide et de cigarettes, et les coups avec une matraque télescopique dont on parlait, ils nient complètement les faits et assurent que les policiers n'ont rien trouvé pendant leur perquisition. Concernant la bosse sur la tête du chien, Texas, donc la chienne qui s'appelle Hope maintenant, serait tombée dans les escaliers du loft, et ce serait la raison pour laquelle Texas avait une bosse sur la tête, et sans les papiers, ils ne pouvaient pas l'amener chez le vétérinaire. Un vétérinaire leur a conseillé d'acheter une crème d'arnica et de traiter le chien pendant une semaine. Une semaine après, Roque et Texas auraient chuté tous les deux, cette fois, et encore, pareil, dans les escaliers apparemment. C'est une patinoire. Non, heureusement qu'ils ont un étage, parce que comment ils se seraient justifiés sinon ? Ils auraient été de plein pied, ça aurait été plus dur. Ils disent qu'ils ne l'ont jamais tapé, je dis ce qu'ils disent, ils ne l'ont jamais tapé. Tu te rends compte ? Concernant les eaux brisées, ils auraient remarqué que le chien n'a boité que quelques heures seulement, avant l'arrivée d'une personne à leur domicile. Avant, après, c'est un complot contre eux. Mais les brûlants de cigarette, c'est le chien qui clope ? Alors, je vous le dis, Pour leur nuire, Cyril. Alors, un complot pour leur nuire, c'est ça. Alors, dites-nous, racontez-nous l'histoire. Alors, eux, effectivement, par rapport à l'antériorité, parce qu'entre guillemets, ils sont malins, ils voient bien qu'il y a des blessures anciennes. Donc, leur justification, c'est tout ce qu'a lu Cyril. Des chutes, etc. Sur les faits-là, très graves, pour eux, c'est un complot contre eux. mené par donc une influenceuse qui a révélé l'affaire, qui leur en veut. Ce sont des rivalités entre influenceuses. Elles auraient profité d'une soirée chez eux pour massacrer le chien, c'est leur terme, et leur faire porter le chapeau. Voilà leur version que je donne à plat. Sous-titrage ST' 501